Dès le mois d'août 1914, le territoire camerounais, alors colonie allemande, devient l'un des champs de la bataille de la Première Guerre mondiale. Les troupes alliées, françaises, anglaises et belges, se battent contre les Allemands. Le régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad, composé de soldats tchadjiens, créé en 1910, participe activement aux opérations, notamment sur le front nord, qui, vu la géographie et le climat, constituent le terrain d'intervention le plus difficile du conflit. Ainsi qu'en témoigne la prise de Garoua le 10 juin 1915, après cinq mois de résistance au pignâtre de l'ennemi. La Grande Guerre au Cameroun dure près d'un an et demi. Les alliés sont vainqueurs et la colonie allemande est partagée en mars 1916. Préfigurant ainsi la victoire de 1918. Cette guerre ne fut pas seulement rude pour les combattants, elle le fut aussi pour les 60 000 porteurs, car il s'agit d'assurer la logistique dans des conditions extrêmes. Un grand nombre souffrièrent de malnutrition, d'épuisement et de maladies. Plusieurs milliers de soldats et de porteurs autochtones trouvèrent la mort durant ce conflit. Le drapeau du régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad porte dans ses plis le souvenir de cette campagne du Cameroun 1915-1916. Il est le premier régiment rallié à la France libre en 1940. Sa route victorieuse se poursuivit. Victoire de Koufra en 1941, du Fézan en 1942 et du Sud tunisien en 1943, date à laquelle il deviendra le régiment de marche du Tchad, dans le cadre de la prestigieuse deuxième division blindée qui participera à la libération de la France et de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada